Salut les cavaliers, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va voir comment améliorer sa posture à cheval et plus particulièrement comment améliorer la posture de ses épaules, de son haut du dos parce que c'est très très important si on ne veut pas perturber l'équilibre de son cheval et c'est tout de suite après ça. Alors si c'est la première fois que vous me rejoignez sur ma chaîne Miss Yogi Move, je m'appelle Émilie, vous vous en doutez bien, je suis cavalière et puis je suis aussi ostéopathe formée au yoga avec la méthode de Gasquet, au travail des abdos également, yoga thérapie et aussi à l'intégration des réflexes archaïques et posturaux. Donc vous voyez, tout ça, ça a un lien avec la posture parce que c'est un peu mon dada. Pourquoi ? Parce que moi-même, j'avais beaucoup de soucis dans ma posture, notamment à cheval et j'en avais un peu marre d'entendre mes coachs me dire « Émilie, redresse-toi, sors ta poitrine, arrête de regarder par terre, regarde devant toi ». Sauf que parfois, je me rends compte qu'on n'a pas forcément une bonne conscience de notre corps et quand on nous dit ça, on se dit « Mais pourquoi le coach, il dit ça ? Parce qu'en fait, je suis déjà droite, en fait, il est où le problème ? » Et oui, et par expérience, avec mon métier, je vois énormément de gens à qui on dit de se tenir droit et ils ne comprennent pas bien parce qu'ils ont vraiment la sensation de se tenir droit. Alors il faut savoir que notre posture, tout se joue dès l'enfance. Évidemment, quand on vient au monde, on est en position fétale avec des muscles fléchisseurs qui sont très puissants. Donc on est enroulé vers l'avant. Et c'est au fil du temps, quand on va grandir, se développer, qu'on va se redresser et tonifier les muscles extenseurs, les muscles qui vont aider notre colonne à se tenir droit. Sauf que pour tout un tas de raisons, des fois, ces muscles-là ne sont pas suffisamment toniques. En plus, si on regarde bien nos modes de vie actuels, on est souvent sur des écrans. La plupart des gens travaillent devant un ordinateur ou bien sont scotchés sur leur smartphone, comme ça, la tête penchée en avant, le haut du dos complètement enroulé. Donc clairement, ça ne nous aide pas. Et ces mauvaises postures, ce n'est pas que l'apanage du cavalier. Non, non, la plupart des gens se tiennent pas suffisamment droits, trop avachis. Donc nous, les cavaliers, ça, c'est une posture qu'on ne veut pas parce que, évidemment, ça va perturber l'équilibre de notre cheval. Alors comment faire pour réussir à se redresser, c'est à se tenir plus droit ? On va voir qu'on peut faire vraiment des petits exercices très, très simples. Déjà, quand vous êtes à cheval ou à poney, il faut penser à bien regarder devant soi parce que la position de la tête influence la position du haut du dos et la position du haut du dos, elle va aussi influencer la position de notre tête et donc de notre regard. Alors je me remets un peu mieux sur mon petit poney parce que là, sinon, je pars en arrière et c'est moi qui vais finir pour me casser la figure. Donc si vous êtes à cheval, vous pouvez aussi faire ces exercices à pied. D'ailleurs, je vous le conseille, si jamais vous avez un cheval un peu sensible, un jeune cheval, ne vous amusez pas à bouger vos bras dans tous les sens, ça risque de ne pas lui plaire. Mais si vous êtes à poney ou à cheval et qu'il est plutôt sympa comme le mien, n'hésitez pas à faire les exercices sur votre monture. Donc déjà, vous allez regarder droit devant vous et reculer un petit peu votre tête comme si vous vouliez pousser un mur derrière. Déjà, ça, ça va vous aider à être plus droit. Et puis ensuite, vous pouvez lâcher les rênes si c'est possible et faire des petits mouvements de rotation des épaules vers l'arrière. Si vous ne pouvez pas lâcher complètement votre cheval, vous prenez les rênes dans une main et vous le faites d'un côté, puis de l'autre. Ensuite, vous allez prendre une cravache, un stick, ce que vous voulez qui soit suffisamment long et vous allez venir le placer dans votre dos. Vous allez mettre vos mains de sorte que les ongles regardent vers l'avant. Vous écartez bien vos coudes, vous ouvrez bien vos épaules. Vous pouvez baisser un petit peu selon la longueur de vos bras et vous faites avancer votre cheval, votre poney. Vous pouvez même, pourquoi pas, trotter et enlever. Donc là, moi, je n'ai pas non plus un super équilibre parce que je suis peut-être un peu en arrière sur mon gros ballon. Donc forcément, ça perturbe un peu. Et donc, vous faites un petit tour de manège, de carrière dans cette position. Troisième petit exercice, vous allez venir prendre votre cravache, la mettre au-dessus de la tête, vous écartez bien vos coudes et à chaque fois que vous soufflez, vous tendez les bras vers le ciel. A l'inspiration, on revient et on recommence, on souffle, on revient. Alors là, mine de rien, ça fait bosser vos dos, vos épaules, mais aussi vos abdos. Et vous le faites plusieurs fois. Et pareil, vous pouvez le faire au pas, mais vous pouvez aussi vous exercer au trop. Alors là, en plus, ça va permettre de travailler votre équilibre, la coordination des mouvements. Donc, c'est assez chouette à faire également au trop. Et puis, un dernier petit exercice que j'aime beaucoup en yoga, c'est ce qu'on appelle la posture de la tête de vache. C'est une posture dans laquelle on va venir mettre un bras dans le dos, en passant par le bas, et l'autre bras, eh bien, va venir passer au-dessus de l'épaule et on essaye d'attraper ses mains. Et avec sa tête, on peut pousser dans son avant-bras supérieur, là, et on se tient bien droit. Alors, si vous n'arrivez pas à attraper vos mains, ce n'est pas grave. Vous pouvez justement prendre votre petite cravache, la placer, du coup, dans votre dos. Donc, une main vers le bas. Ce n'est pas grave, ne forcez pas, surtout si jamais vous avez des épaules un petit peu fragiles. L'autre main, voilà, tient la cravache plus haut. Et puis, n'hésitez pas même à pousser votre tête contre la cravache. Et là, vous étirez bien votre dos, vous vous grandissez, vous ouvrez bien vos épaules, vos coudes vers l'arrière. Et pareil, vous pouvez marcher ou trotter dans cette position. Alors, évidemment, là, on n'oublie pas de faire les deux côtés. Un coup, c'est le bras droit qui va venir par le bas et le bras gauche par le haut. Évidemment, après, on fait dans l'autre sens. Et pareil, un peu au pas, un peu au trop, si vous le souhaitez. Donc, vous voyez, ce sont des petits exercices très, très simples qu'on peut faire à pied. Alors, surtout, si vous ne montez à cheval qu'une ou deux fois dans la semaine, n'hésitez pas, si vous savez que vous avez une tendance à avoir des épaules un peu trop enroulées, à ne pas vous tenir suffisamment droit, à avoir du mal à vous redresser, n'hésitez pas à répéter régulièrement ces exercices, même chez vous. Ça va vous aider dans votre posture à cheval, mais pas uniquement dans votre vie quotidienne. Et c'est hyper, hyper important de prendre soin de son dos. En tant qu'ostéopathe, la majorité des patients viennent nous voir parce qu'ils ont mal au dos. Sauf qu'on se rend compte que l'origine du problème, souvent, ce sont des mauvaises postures au quotidien. Les gens se tiennent trop pavachis, trop tassés. Donc, c'est hyper important. Puis, ça va vraiment vous aider. Moi, c'est vraiment un problème que j'avais. Alors, à la fois par manque de tonicité de mes muscles, mais pas que. Notre posture, elle est aussi très en lien avec nos émotions. Moi, je me suis fait peur il y a une vingtaine d'années avec un cheval qui était très compliqué à monter. Du coup, par la suite, quand je faisais des séances de saut d'obstacle, j'étais tout le temps en train de regarder par terre parce que j'étais focalisée sur les barres à me dire, il faut vraiment que je passe derrière. Sauf que, bien souvent, le cheval s'arrêtait parce que je mettais tout mon poids vers l'avant et du coup, ça le perturbait. Donc, c'était vraiment contre-productif, ce que je faisais. Et le fait de bien se redresser, de bien travailler son dos, d'avoir le regard plus au loin, eh bien, on a vraiment une équitation qui va être meilleure. Ça, c'est indéniable. Donc, n'hésitez vraiment pas à faire ces petits exercices-là. En plus, ça étire aussi au niveau des épaules. Moi, j'ai eu des problèmes d'épaule. Ça me fait énormément bien de venir ouvrir la partie super du thorax. C'est aussi hyper important pour votre respiration. Donc, surtout, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à me laisser vos commentaires, à me dire comment ça se passe pour vous quand vous montez à cheval, quelles sont les remarques de vos coachs. Et puis, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner. Sur ma chaîne, vous allez trouver des vidéos spécifiquement pour vous, les cavaliers, mais pas seulement. Il y a aussi du yoga pour tout le monde. Et ce sont des postures que je vous propose qui peuvent vous être aussi très, très bénéfiques, même si elles ne sont pas spécifiques du cavalier. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne pratique équestre. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.